Ma mère, elle a toujours été là, depuis le tout début. Elle est partie avec moi quand j'ai dû partir. Ah bah dans les faits, je reçois des demandes de mariage. C'est vrai ? Beaucoup ? Quelque-ci. Ouais. Il y aura une, il y aura un show. Peut-être un costume qui se transforme en robe, un truc de dingue. Genre, j'en rêve. Donc, je crois qu'on est aujourd'hui là pour un date. Il paraît, oui, j'ai reçu une petite invitation de votre part. Enfin, je ne pouvais refuser. Merci. Est-ce que tu pourrais me dire déjà, je crois que j'ai déjà des petits indices, mais pourquoi piche, il me semble que c'est un mélange, je ne sais pas, dis-moi plus. Le nom ? Ouais. Alors piche, à la base, du coup, c'est un mot gitan qui signifie grosso merdo phallus. Ça n'a pas tellement plus de... Normalement, on n'est pas censé ne pas prononcer le S. Alors, on ne prononce pas le S quand on est une personne distinguée, mais pour toi, je l'ai fait, on est en date, on doit rentrer un peu plus dans l'intimité, j'ai l'impression. Ouais, c'est un mot du coup qui veut dire vite. Alors, c'est un peu con comme ça, tu vois, mais déjà, ça fait référence à mes origines gitanes. C'était hyper important pour moi de mettre ça un petit peu en avant dans mon drague. Et en plus, je trouve ça assez rigolo que tout le monde m'appelle vite sans le savoir. Parce qu'avant, j'avais un autre nom que j'assume moins. Je m'appelais Alliwell, pour le coup, parce que je suis un grand fan de Charm. Moi, je suis un grand fan, une grande fan de, bien évidemment, Paige Plou ou Piper ? Piper. J'ai le sigle de Charm de tatouer dans le dos, donc c'est-à-dire à quel point... Ah oui, entre plein d'autres conneries, bas que ça... Ah, il est là ! Ah, il est assez haut. Ah bah, il est haut ! Quitte à le faire, fais-le bien, donc j'en ai fait 13 d'un coup, et je me suis dit qu'il faut que ce soit plein de choses qui représentent plein de moments de ma vie. Donc, en fait, il y a plein de conneries où on voit à l'intérieur et on se dit que ça veut dire quelque chose, alors qu'en fait, ça signifie complètement autre chose. Les Reliques de la Mort, c'est quoi ? Ah, le Reliques de la Mort, c'est complètement con. C'est vraiment Harry Potter, pour le coup, parce que j'aime ça. J'ai toujours aimé l'univers de la magie. Mon film préféré de tous les temps, c'est Hocus Pocus. Oh, je l'adore ! Donc vraiment, elle est sorcière, très l'univers, mais il y a plein d'autres conneries qui signifient complètement autre chose. C'est quoi, justement, quand tu me dis le plus deep que t'es ? Ou le moins, justement, le plus léger ? Je pense que le plus deep, c'est celui qui est tout en haut, c'est un chapiteau. Du coup, qui représente le chapiteau qu'il y a dans le clip de la chanson Hearth de Christina Aguilera. Ok. Oh, je vois ! Attends, tu peux me la chantonner ? Things like it was yesterday when I saw your face... Je sais pas si tu... Ouais, je l'ai. Dans la signification de cette chanson, elle parle de son papa, du coup, et de plein de choses qu'elle aurait aimé lui dire, entre autres, etc. Et du coup, c'est vrai que cette chanson a toujours beaucoup, beaucoup résonné depuis que je suis très, très jeune. Et t'sais, avec le temps, il y a ce truc-là où on te pose souvent la question si tu devais choisir qu'une seule chanson ou ta chanson préférée, tout le temps. Et je sais pas, dans la tête, j'ai fini par identifier cette chanson comme la chanson. Je sais que c'est un must-have. Merci beaucoup. Oh ! Fais ça, fais ça, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te régale, hein. Wow ! C'est de la feta dessus. Oui. Ah, mais je te jure que c'est des vêtes de kebab. En tout cas, déjà, je pense que je t'aurais jugé si t'avais emmené un autre type de fromage au premier date. Tu vois, ça, par exemple, ça fait partie des trucs. La raquette, j'aurais pensé que c'était un friendzone, donc... Pas possible. Voilà. Est-ce que tu es de type serial dater ou pas du tout ? Non. Je pense que je suis un serial flirteur. Ça, oui, je sais pas si ça se dit, mais on va dire que oui. J'aime beaucoup flirter parce que j'ai toujours aimé la séduction de manière générale. J'adore ce petit moment avant, justement, où genre t'as des high contacts, tout ça s'échange. T'apprends à découvrir l'autre, tu captes un petit peu sa corporalité. Comment toi, tu flirtes ? Je pense que c'est un peu comme dans la vie ou dans mon drague de manière générale. Je suis très caméléon. Donc en réalité, j'ai pas genre une manière de flirter. Je peux être très... Je sais tout ce que je voulais dire. Je peux être... Très ça, tu vois, comme je peux, très minaudée aussi en fonction. Je pense que ça dépend de l'intensité de la personne en face. Et est-ce que t'as quand même un bail où tu sais, je pense qu'on a tous... Pas si on a tout charme, mais un truc où on sait quand même qu'on réussit généralement à séduire avec. Toi, ce serait quoi ? Ma vilacité et mon humour. Je suis du genre très vif et un peu tac au tac. Pendant longtemps, bien sûr un autre sujet, mais pendant longtemps, Ah oui, une dernière chose à savoir avec moi dans les dates qui est horrible, je fais plein de digressions et dans les conversations de manière générale. Alors j'espère que t'es très structurée dans ce que... Pas du tout. En fait, on a fini. C'est pas grave. Parce que moi, c'est très... Pareil, après tout partout. C'est pas grave. Très bien, on y reviendra. Mais non, ouais, pendant très longtemps, j'ai eu peur des blancs dans les conversations. J'avais l'impression que si on discutait pas, c'est parce que j'étais pas intéressant. Donc j'ai un peu compensé en overtalking. C'est un truc que j'ai encore un peu gardé où des fois je parle peut-être un peu trop, il faut pas hésiter à me dire. J'aime se retrouver comme ça, surtout en date, un peu en malaise, de très bon. Et toi, du coup, le Val d'Oise... Désolé pour le Val d'Oise. J'adore le Val d'Oise. C'est pas ça la question, même si j'ai jamais foutu les pieds. Mais c'est pour dire que c'est pas le... Comment tu combles un blanc ? C'est la folle qui s'est fait des notes et tout. Comment tu datais ? Comment tu rencontres ? Bah à l'époque, quand j'étais plus jeune, comme beaucoup d'homosexuels qui viennent de province, j'avais des applications. Parce que du coup, tu captais pas de gens au bord d'un... Enfin, dans un carrefour ou n'importe quoi déjà, parce que j'avais pas le permis. Donc ça aidait pas. Je pouvais même pas me permettre de m'arrêter un carrefour, checker un petit gars mignon. Donc en vrai, c'était plutôt sur les applications, tu sais. Donc on discutait et tout ça. Puis après, on finissait par se rencontrer. T'es comment en couple ? C'est dire, hein ? Waouh ! Je suis comment en couple ? Oui. J'ai beaucoup changé. Je pense que je dirais ça surtout. Quand j'étais plus jeune, j'étais... Peut-être pas toxique pour l'autre, mais je pense que j'étais un peu toxique pour moi-même. C'était pas la folie. Je faisais partie de ces personnes qui étaient très jalouse, très dans la possession, qui pensaient que... Je dis pas du tout que c'est la faute de là d'où je viens, parce qu'il y a des gens sensés, là d'où je viens aussi, tu vois. Mais moi, j'avais ce schéma où j'avais pas forcément les bons exemples de relations saines. Et donc, du coup, j'ai reproduit un petit peu ces schémas-là, parce que je pense que j'avais l'impression qu'à partir du moment où je me rendais folle pour des trucs pour lesquels il fallait clairement pas se rendre... Genre ? Genre quand il y a des mensonges que toi, tu estimes être un monde entier, mais... Vraiment, je me rendais folle. Je me rendais folle, je me suis... Enfin, je me rappelle... Ok, très deep, on s'en fout. Je me suis vraiment rendu malade dans le sens où même physiquement, je savais pas que je somatisais, et à un moment donné de ma vie, du coup, je me suis rendu compte que je somatisais, je commençais à avoir un début d'ulcère, des plaques d'ézéma, des choses qui m'étaient jamais arrivées dans ma vie. Et je me suis laissé dire, en allant voir un médecin et tout ça, qu'il m'a dit, bah, vous mangez acide et tout ça, je lui ai dit pas du tout. Donc il m'a dit, bon, il y a des chances pour que ce soit le stress. Peut-être. Mais c'était il y a un an et quelques, donc voilà. Et il me dit, bah si, en fait, ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle somatiser, et je savais pas que ça pouvait être à ce point-là. Donc du coup, un peu toxique, si tu veux, envers moi à ce niveau-là, parce que je pense que j'avais l'impression, j'étais très hétéronormé dans la relation, et j'avais cette impression que, si je me conduis de manière parfaite, de ce que j'entends par être parfait, etc., bah du coup, l'autre personne n'ira jamais voir ailleurs, elle aura jamais de raison. Et puis un jour, tu comprends qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, et que t'as beau être comme tu veux, etc., à partir du moment où l'autre personne, elle a des envies, et qu'elle veut vivre comme elle a décidé de le vivre, en fait, elle le fera. Donc il y a deux solutions, soit tu te bats contre ça toute ta vie et t'es malheureuse, soit tu finis par l'accepter chez l'autre, et du coup, ça te permet de l'accepter aussi chez toi. Comment t'as passé... Tu me dis que t'as beaucoup évolué. Bah moi, pour le coup, ça m'a plus fait mal au bide, mais de manière littérale, c'est assez drôle, mais tu sais que tu prends soin de toi. Ouais, genre là, je te montre... C'est très ça. Et c'est vrai que c'est... Je pense que c'est à partir de ce moment-là, pour le coup, parce que j'avais 21 ans, et je te dis, j'étais avec une personne qui était pas saine du tout à ce moment-là, et moi, j'ai pas su le gérer, et je me suis pris un peu pour Mère Thérésa, tu sais, quand t'es dans un... Dans le cerveau de l'infirmière. Ouais, quand t'es un peu dans le couple, et parce que du coup, t'as l'impression que tu vas sauver l'autre personne, c'est le pire truc à faire. S'il y a pas la démarche de son côté, tu peux pas non plus. Et je sais que j'ai eu donc ce déclic, je pense, où... Tu sais, quand t'es avec quelqu'un, et que genre t'arrives pas à quitter cette personne, et que, j'espère que ça t'ait jamais arrivé, mais que t'en arrives à la réflexion de te dire, ben, je vais rester avec, jusqu'à ce que ça me dégoûte. Et ce jour est arrivé. Et c'est le fameux jour où j'ai switché, où je me suis dit, mais en fait, tu vas bien, et tu vis pour toi, et fuck it. Et c'est surtout, en plus, quand c'est fini, que tu te rends compte de toutes les mauvaises choses que t'as laissées... Que t'as laissées... Place, ça me laissait prendre place. Ouais, qui t'as laissé une grande place, etc. Et quand même t'as laissé rentrer dans ta vie. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, non, non, c'est dead. Déjà, ça m'a pris deux ans de ma vie de la mauvaise des manières, ça va pas continuer à me bouffer. Non, à te pourrir et à te... Non. Donc là, maintenant, ce temps-là, tu le prends pour toi, et t'as prend du coup à relâcher des choses, et alors là, un monde s'est ouvert à moi. Yes ! Un nouveau monde complet et tout, et maintenant, je suis complètement différent. J'en ai appris beaucoup plus sur ma sexualité, j'en ai appris beaucoup plus sur les autres, les relations, les envies, j'ai fini par comprendre que, en tout cas, c'est mon avis, évidemment, et chacun est libre d'avoir le sien, je tiens à le préciser, c'est important, mais je fais un peu partie des gens, maintenant, qui pensent qu'une seule personne ne peut pas tout apporter à tous les niveaux tout au long de ta vie. Ok. Et tant mieux s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce schéma-là et qui ont trouvé la personne pour qui il faut, ou quoi que ce soit. J'ai juste l'impression, en fait, que je suis comme tous les couples, sauf que maintenant, on se dit la vérité. Donc, c'est-à-dire que, par moment, tu peux avoir envie d'aller voir ailleurs. Par exemple ? Par exemple. Et c'est OK ? C'est complètement OK. J'ai beaucoup fait comme beaucoup de personnes, je me suis retrouvée dans des relations où je disais à l'autre personne mais je t'aimerais toujours et tu es la personne de ma vie. Et il s'avère qu'après, il y a eu d'autres j'aimerais toujours et des personnes mal. Et au bout du 40e, je t'aimerais toujours. Tu sais, t'as une prise de conscience et tu dis à la prochaine, justement, c'est par respect, vraiment, parce que je te kiffe et tout, je vais pas te dire ça. Parce qu'en vrai, j'en sais rien s'il faut... Peut-être que dans 6 mois, ça sera différent. Donc en fait, je te promets pas des choses. Après, sur le moment, tu peux le ressentir aussi. Tu peux le ressentir. Ça, oui. Mais du coup, je trouve d'autres mots peut-être pour le dire, etc. Mais je fais plus des bails ou j'attends l'autre personne comme ça parce que j'ai fouillé son téléphone. Tu pourras toujours trouver quelque chose qui te plaît pas, c'est une histoire d'interprétation en vérité. Donc, tu peux très bien voir un truc, tu peux voir un nude et te dire que c'est rien du tout et tu peux voir un cœur et te dire ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Donc en vrai, c'est comme tu as envie de l'interpréter. Donc c'est pour ça que moi, je fais plus ça. Je vais pas fouiller les trucs et surtout parce que ça emmène à des situations théâtrales dramatiques et ça, j'en ai ras le cul. T'en as une en tête ? Oui, j'en ai quelques-unes. Je te dis, j'étais folle un peu. J'avais découvert du coup dans son téléphone des trucs vraiment pas cool, etc. Et je me rappelle que, je sais pas, j'avais ce truc-là très théâtrale parce que j'étais très théâtrale. J'étais sortie et j'étais partie marcher dans les rues de Paris à 4h10. Tu vois ? Tu parles à 4h10. Ou tu mets justement une musique. Et évidemment, tu mets une musique, tu pries pour qu'il pleut parce que ça rajoute beaucoup plus d'intensité à la situation, tu vois ? Et tu marches comme ça dans les rues de Paris et je crois que j'étais partie de Nation et j'avais fini à Portes Dorées. Mais c'est vraiment des trucs dramades. Et en même temps, mais ça, je pense que c'est parce qu'on est un peu artistes, j'en sais rien. Il y a ce truc-là où pendant longtemps, je vais sortir une quote de Desperate Oswives parce que c'est une de mes séries préférées aussi. Je suis fan du personnage de Brie Vente de Camp. Elle a une citation qui me plaît beaucoup et qui... Enfin... Ouais. C'est pas une citation vraiment, mais en fait, à un moment, t'as Suzanne qui lui demande du coup comment tu fais pour ne jamais craquer, pour ne jamais flancher. Et elle lui avait dit, moi, ma technique, en fait, c'est que quand je suis submergée du coup d'émotions et de choses qui arrivent et que c'est un trop-plein, j'imagine une boîte dans laquelle je mets toutes ces choses-là. Je ferme la clé, la boîte et tout ça et je la range dans une armoire que je ferme également la clé. Je range la petite clé et le jour où, du coup, j'ai le temps de me repencher dessus, etc., et de revivre ses émotions, je prends la petite clé, la boîte, je l'ouvre et ensuite, en toute discrétion et avec moi-même, je prends ce moment-là, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. qui cite des cartoonits. Et moi, je trouve que Brie... Non, mais dans ce qu'elle dit, c'est vrai. Parce qu'au début, j'ai eu peur que tu te dises qu'elle jette la clé. Non, on ne jette pas la clé. Un date idéal pour toi. J'ai pas de date idéal dans le sens où... Je te dis pas, c'est au riz, avec... Un jacuzzi. Jacuzzi. Alors ça, par contre, je suis pas contre un date. On va pas se dire, bon, le jacuzzi, c'est quand même plutôt sympa et ça brise un peu la glace. Mais... Non, j'ai pas de date idéal. La seule chose que j'ai besoin dans un date, sinon vraiment, je me fais chier, c'est l'humour. J'ai un gros problème avec les gens qui n'ont pas d'humour et particulièrement dans l'humour, je soulignerais la tranche second degré. Je suis quelqu'un qui est très dans l'ironie, très dans le second degré. Il faut quasiment rien prendre de tout ce que je dis au sérieux parce que je sors beaucoup de conneries. Et du coup, quand les gens sont trés, je leur dis un truc et qu'ils le prennent le premier degré, ah ouais, du coup, moi je suis trés. Ça veut dire que la personne, il n'y a pas la subtilité derrière, tu vois, de capter, je me suis déjà retrouvé en date, je te dis sur une appli ou quoi que ce soit et les gens me demandent ce que je fais dans la vie, etc. Et que je sais pas, moi j'ai une connerie. Je vais leur dire que je travaille au ministère du gouvernement dans ce truc mais qui n'a rien à voir et que la personne se dit ah ouais et tout. Depuis Drag Race, j'imagine que beaucoup de choses ont changé. Je suis en couple du coup avec une personne depuis deux ans et demi, ça se passe extraordinairement bien donc j'ai pas le besoin d'aller dater forcément d'autres personnes comme je te disais. C'est plus les moments de vie des fois qui arrivent et tu sais pas, tu vois, ou autre. Mais dans les faits, enfin du coup. Ah bah dans les faits, je reçois des demandes de mariage. C'est vrai. Beaucoup. Quelques-ci. Mais vous avez parlé un moment de mariage dans l'émission. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses ? J'aime beaucoup la cérémonie. J'aime beaucoup la cérémonie. J'aime cette idée de vivre un peu le plus beau jour de sa vie. Il me reste quand même des restes de patriarcat de quand j'étais jeune et très princesse à ce niveau-là. Si je devais le décrire, je pense dans les faits, je me demande pas pourquoi, je me suis imaginé la falaise des trottas parce que très... Quand j'étais plus jeune... Alors je crois dangereux, mais je sais quand j'étais jeune j'avais plein de représentations dans les films de mariage tu sais au bord de collines et tout ça, avec l'arceau de fleurs et tout le délire. Et ta maman, elle aurait quelle place ? Je la laisserais pas officier parce qu'elle parlerait trop. Parce que les chiens font pas des chats et ils ne traînent pas avec. Donc vraiment, je l'aime mais je lui donne pas le micro. Et ouais, je sais pas, dans les applications, j'aime tout ce côté très château, très machin, j'ai toujours dit qu'il y aurait un lâchet de colombes, les trucs... Les tenues ? Oh... Les tenues. Ben justement, quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais pas cette vision un peu, féminine, masculine, whatsoever de l'outfit, ça rentrait pas en compte même si je pense que je voulais déjà porter une robe donc finalement j'étais déjà un peu dedans. Et vu que je suis un peu la queen des révilles, en tout cas, c'est ce que j'ai donné... Ah ben tu penses bien que... Oui. Il y aura un show, peut-être un costume qui se transforme en robe, un truc de dingue, j'en rêve, j'en aurais trop envie. Des statues de glace aussi parce que c'est méga kitsch. Qu'est-ce que j'aime ça. C'est kitsch, ça marche de ouf. Ah mais c'est kitsch, ça marche de ouf, avec le petit jet là qui sort le dessus. Question que je sais qu'on m'a beaucoup demandé, ta réaction, lors de la finale, mais c'est vraiment une question qui m'est revenue beaucoup. Je sais que Twitter s'est enflammé. J'avais su que ça me renverrait chez moi, donc c'est pas ça qui m'a renvoyé chez moi. Ça t'a coulé. Non, en vrai, ça m'a beaucoup touché déjà le discours de ma mère pendant la finale. Il faut juste contextualiser les choses. Certaines personnes n'ont pas eu les tenants, les aboutissants de ce qui s'est passé dans ma vie et donc se sont laissées imaginer des choses qui sont pas vraies. C'est pas que c'est grave, mais c'est juste que c'est dommage ni de la télé ni de tout ça. Donc j'ai eu envie de la protéger un maximum en rectifiant un petit peu les choses. J'avais écrit quelque chose sur Twitter justement à ce propos-là. Ouais. On contextualise, je suis pleine de cristaux le jour de la finale, ce qui veut dire que toute cette partie-là ne bouge pas. Non mais, il faut replacer aussi les choses. Donc à ce moment-là, je suis très comme ça, je peux ouvrir à peine la bouche et tout et je ne savais pas que ma mère allait parler pour le coup et au moment où Niki appelle la personne dans le public, elle dit Nina. Et c'est pas le nom de ma mère. Nina, c'est le nom de ma sœur. D'accord, ok. Donc à ce moment-là, j'ai un truc de me dire c'est ma sœur qui est là. D'accord, ok. Donc je suis un peu surpris à ce moment-là. Il y a des gens qui m'ont jamais vu pleurer en 15 ans ou quoi ou qu'est-ce. C'est ce que je disais tout à l'heure où des fois je peux paraître très dur avec les gens parce que je suis comme ça. Et là d'un coup, c'est devant toute la France et sur un truc qui me touche particulièrement. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'à la finale c'était un petit peu différent. Mais il faut savoir que... Justement les gens qui ont eu l'impression que c'était parce qu'au prisme de ce qui s'était passé, de ce que t'avais raconté, du coup c'était un peu... Jamais. Ma mère, elle a toujours été là depuis le tout début. Depuis le tout début. Elle est partie avec moi quand j'ai dû partir. C'est quand j'ai dû partir. C'est vrai ? Ah oui. Ma mère et moi, on a vécu pendant un an et quelques dans un appartement qu'elle avait gardé. Du coup, elle m'a jamais abandonnée. Même la question ne s'est jamais posée de choisir entre ça. Ça n'a jamais été une question. Ça a toujours été Mike ou n'importe lequel de ses enfants, etc. part de la maison parce que pour X raisons, j'y vais. La question ne se pose pas. La seule question qui s'est peut-être posée, je pense, c'est comment je vais gérer entre mes enfants, du coup, et celui-là avec qui je vis parce que forcément, venir vivre avec moi ailleurs veut dire être moins présente aussi d'une certaine manière, en tout cas dans le quotidien de mon jumeau et de ma grande sœur. Donc forcément, ça, ça pose un peu de problèmes, mais c'est le seul problème qui s'est posé entre nous, entre ma mère et moi. C'est une personne exceptionnelle et sans elle, je ne serais pas ici. Il ne faut plus s'appeler Mike. Pich, comment ça se passe, ce rapport, justement, maintenant que Pich est devenu extrêmement fake ? Enfin, quand même. Mais attends, le phénomène racrègle, je suis désolée de le nier, c'est quand même un truc de ouf qui vient de sache, hein ! Un un ! C'est bien que ce soit dit ! C'est un énorme phénomène et tout, tu vois. Après, je rencontre, par exemple, les fans qui viennent et qui sont très... Il y en a quelques-uns, c'est pas tous, tu vois, mais il y en a quand même une partie, des fois, qui tremblent, qui sont en pleurs et machin... Alors, je comprends l'espèce de dimension qu'il y a où on a raisonné quelque chose de profond chez eux, de traumatisant, etc. Mais j'aime toujours à rappeler... Enfin, on est... Ah, vraiment, tout ça, je suis laide, comme tout le monde, en général, j'enlève mes talons, je les tiens à la main et je lui dis... Non, mais... Désolée. J'enlève les talons, etc. Et je suis très genre... Viens, on discute de toi à moi, il n'y a pas de... qu'on enlève tout ce truc-là de la télévision parce que, pour moi, ça n'a rien changé. Enfin, c'est pas que ça n'a rien changé, évidemment, ça a changé énormément de choses, mais pas dans mon rapport avec les humains. Puis que je suis comme ça, quand tu me demandais ce que je voulais faire quand j'étais petit, je ne savais même pas pourquoi je voulais être une star. J'avais peur de mourir sans qu'on se rappelle de moi. Alors qu'en grandissant, de plus en plus, à l'inverse, je peux me dire... Ouf, c'est bien aussi si on ne me connaît pas et que je fais mon petit chemin... C'est trop tard ! Là, c'est un peu trop tard. Mais tu vois, en grandissant, des fois, tu te dis, en fait, c'est rigolo, mais quand j'étais petit, en tout cas, j'avais ça. C'est moins le besoin de reconnaissance que le fait de dire que tu allais partir sans laisser de traces. Ah oui, non, c'était pas tellement pour que les gens soient en mode, ah, piche, mais j'avais peur de partir sans rien laisser. Comment tu te vois dans 40 ans ? J'espère que j'aurai eu une belle carrière dans la musique. Je crois que c'est un de mes plus gros rêves, vraiment. Pourquoi pas finir au Pays Basque un jour, tu vois, dans une petite maison, avec les gens que j'aime, etc., tu vois, à ressasser des choses qui se sont passées. Et petite dernière question, un peu, un peu, s'il devait y avoir une épitaphe sur ta tombe, ce qu'on ne souhaite absolument pas, mais ça serait quoi ? Moi, j'ai un rapport avec peut-être, je sais pas si je dirais la mort, mais même la vie de manière générale, comme je te disais tout à l'heure, où je dédramatise beaucoup, beaucoup les situations maintenant avec les choses qui me sont arrivées, et je me dis en fait, c'est déjà assez dur pour qu'en plus, on se dise que c'est dur. Et donc, en vérité, moi, ça me fait beaucoup marrer, tout ce que tout le monde va pas kiffer, et moi, ça me fait beaucoup marrer, tu sais, les vidéos où, genre, c'est des vraies célébrations, les enterrements. Tu n'as jamais vu ces vidéos qui passent ? J'avais vu une vidéo comme ça qui passait où tu as une personne qui s'est pré-enregistrée, du coup, parce qu'elle savait que... je savais faire un niveau. Ok, d'accord. Il y en a une qui est drôle. Il y en a une qui est drôle, où il fait toc, 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 genre, sortez-moi de là, ça, c'est moi. Ça, c'est complètement mon genre d'humour, et c'est complètement ce genre de conneries, et en fait, j'espère, en tout cas, et j'essaie d'apporter, du coup, la joie aux gens qui sont autour de moi, tu vois, du rire, j'ai envie de me marrer, j'ai envie que la vie, elle soit fun, et en fait, j'ai envie que la dernière chose que je laisse avant de partir, elle soit fun et elle soit cool aussi. Et moi, j'ai plus envie qu'on célèbre ma vie plutôt qu'on pleure mon départ. Donc, je pense que c'est pour ça que je serais plutôt du genre, je pourrais être la seule conne à avoir une tombe rose. Sous-titrage ST' 501